Bonjour et bienvenue sur Cansei, le Corten, en plein centre de Cahors. Jean-Marc Vissouz, que vous connaissez déjà, maire de Cahors, va nous présenter la restructuration de ce vieux palais épiscopal pour le musée Henri Martin. Une extension présentée également par notre conservatrice Rachel Amalric, qui va nous présenter ce magique ouvrage réalisé et inauguré ce 6 mai aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir. La dernière fois on s'était quitté, je ne sais pas si tu te rappelles devant le cinéma. Oui, je me rappelle très bien. Tu es déjà venu quatre fois, à chaque fois pour mettre en valeur un projet que nous avons porté. Et ça me fait toujours plaisir de t'accueillir. Le plaisir est partagé. D'ailleurs aujourd'hui, tu nous annonces encore un projet qui va ravir, j'imagine, et les cadurciens et aussi tous ceux qui sont attirés par Cahors. Où sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe ici, Jean-Marc ? Alors nous sommes ici dans le parc Tassar, qui faisait partie du palais épiscopal de Concordataire. Et c'est ce parc qui était très prisé des cadurciens. C'est un lieu qui est magique, avec des essences végétales très variées, avec des arbres centenaires. Et puis il se trouve qu'il est juste à côté de ce qui était le musée Henri Martin, qui va le rester. Alors c'était déjà le musée Henri Martin ici ? Alors c'était le parc Tassar et à côté on avait déjà le musée Henri Martin, que nous avons fermé en 2015 pour engager des travaux qui étaient indispensables et que nous allons réouvrir ce week-end. D'accord. Donc l'enjeu, toujours le même, se relier avec les cadurciens, faire en sorte que le plus de choses soient accessibles. Si c'est vraiment une de tes volontés ? Moi j'ai toujours considéré que la culture, le patrimoine, c'était quelque chose d'essentiel. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est cette diversité, cette richesse, cette pluralité. Et à Cahors c'est facile parce qu'on a 2000 ans d'histoire. Et il suffit de demander à chacun d'aller revisiter cette histoire. Et un musée, c'est l'histoire de ce territoire et l'histoire de cette ville. Et on va retrouver l'ensemble de ces artistes dans cette collusion du musée. Il y a plus de 11 000 œuvres et documents aujourd'hui conservés dans ce musée. Et mon objectif, c'était qu'on puisse avoir une surface d'exposition digne d'un musée du 21e siècle. Et puis qu'on puisse favoriser aussi cette médiation. Alors revenons sur cette construction du coup. On est sur un bâtiment existant qui est en U déjà, c'est ça ? Oui, alors le bâtiment avait progressivement évolué pour cette forme en U inversée qu'on a absolument souhaité garder. Parce qu'il fait partie de l'histoire. Ensuite, bien évidemment, quand on rénove, et ça a été déjà le cas lorsqu'on a rénové l'ancienne université, on l'avait visité ensemble, le complexe cinématographique. On garde l'histoire du bâtiment, mais évidemment, on ne s'empêche pas d'y ajouter quelques éléments contemporains qui ont plutôt vocation d'ailleurs à valoriser le bâtiment historique. plutôt que de l'effacer. Donc vous le voyez, des lignes plutôt sobres. Cette volonté de transparence avec ces baies vitrées qui font que lorsque vous êtes dans le musée, vous voyez le parc. Et lorsque vous êtes dans le parc, vous avez un petit aperçu du musée. L'espoir que je fonde demain, c'est que ça fasse partie des monuments emblématiques de la ville. On viendra à Cahors aussi pour voir le musée Henri Martin. Maintenant, on va rencontrer la conservatrice à qui vous avez confié, je pense, toutes les petites histoires secrètes. Merci Jean-Marc, à bientôt. À bientôt. Bonjour Rachel. Bonjour Stéphane. J'imagine que c'est un grand jour. Immense, immense, comme les volumes de notre bâtiment. On vous observe depuis que nous sommes arrivés, puisqu'on vient de passer un petit moment avec Jean-Marc. Vous êtes rayonnante en fait, vous êtes à l'image de ce lieu. On dirait que c'est le vôtre. Vous êtes conservatrice, c'est ça ? Directrice de ce musée. J'ai la chance d'être effectivement en responsabilité de cet établissement qui ouvre aujourd'hui ses portes après 5 ans, 6 ans de fermeture au public. Donc là, on est sur un bâtiment qui est en U, c'est ça ? C'est ça, un bâtiment en U classique, puisqu'on est en fait sur un bâtiment qui date du 15e siècle, qui était au départ un collège des arts, qui ensuite a été agrandi au fur et à mesure pour pouvoir finalement accueillir l'évêque. Donc un bâtiment qui n'est pas tout à fait adapté, c'est toujours la politique du Bernard Lhermitte. On réalise qu'il faut absolument rénover le bâtiment. Puis surtout, on a un projet qui va plus loin que ce bâtiment. Et donc on a besoin aussi d'espaces non seulement rénovés, mais de nouveaux espaces. Et c'est pour ça qu'on a doublé l'aile nord. Nous avions des grands décors d'Henri Martin. Grâce à quoi ? Cette nouvelle architecture. Est-ce que les décors d'Henri Martin ont pu inspirer ici ou pas du tout ? On repart sur une page blanche où vous pensez qu'il y a un petit peu d'Henri Martin dans cette rénovation ? Je dirais que ce qui est vraiment fort dans cette rénovation et ce qui est vraiment important sur le plan architectural, c'est qu'on a ce côté dedans-dehors. Henri Martin, quand il a fait faire son atelier à Marquérol, à la Bastide du Vert, donc tout près de Cahors, et bien justement, il avait une vue imprenable sur la vallée. Finalement, lui aussi, quand il travaillait dans son atelier, il était dedans-dehors. Cette fameuse salle pour recevoir les grandes œuvres, là, donc aujourd'hui, vous êtes satisfaite de l'atmosphère qu'elle crée ? Enfin, vous n'avez pas encore le ressenti du public, mais vous déjà, est-ce que ce phénomène de grandeur vous apporte une émotion particulière ? Moi, quand je rentre dans cette salle, à chaque fois, j'ai le frisson. Je pense qu'elle a vraiment été pensée de manière à nous permettre de découvrir lentement le premier grand décor, qui est ce fameux monument aux morts. Il est puissant, il est solennel, il y a quand même quelque chose qui est concentré dans ce grand décor. Donc déjà, cette architecture permet de retrouver l'émotion qu'on attendait devant le monument aux morts. Et ensuite, quand on avance, on a la lumière et on est pris, finalement, dans le second grand décor, qui est la fenaison, parce qu'il y a cet espace. Et cet espace, il est exceptionnel. On a la lumière de dehors, on a la lumière qui vient du tableau, puisqu'Henri Martin peint de manière surnaturelle la lumière, quelque part. Cet espace, il a été pensé pour le bien-être des visiteurs et pour prendre en compte, finalement, ce temps dont on a besoin, quand on est devant une œuvre, pour la ressentir, pour la vivre, et pour la laisser vous émouvoir au sens premier du terme, faire bouger quelque chose à l'intérieur. Donc, on parle beaucoup du bien-être à l'intérieur, je pense que je suis convaincu. Vous avez parlé de frissons, ça nous voit bien chez Kansay, l'émotion comme ça. Pour les faire rentrer, quels sont les codes du bâtiment que vous avez donné sur la rue, au-delà du parc, bien sûr ? Comment on donne envie au public de rentrer ? Alors déjà, on a fait un choix qui est plus historique qu'autre chose, qui était de maintenir l'arche sur laquelle il y a marqué musée. Parce que c'est important aussi que les gens sachent où ils entrent. Le principe, c'est en revanche, je ne vais pas dire désacraliser le musée, ce n'est pas tout à fait ça, mais de permettre justement une ouverture. Et permettre cette ouverture, c'était aussi justement des part et d'autre de cette arche, d'avoir un portail en cortaine, en lame, qui permette justement de voir l'espace, qui permette de voir comment, en fait, finalement, on parlait tout à l'heure de ce bâtiment en U, c'est des bras qui sont ouverts. On attend que les gens entrent. Ce bâtiment est devenu une nouvelle unité qui accueille tout le monde. Rachel, merci pour ce témoignage. Et à très bientôt, peut-être sur d'autres ouvrages. On vous attend dans le musée et peut-être ailleurs. Merci beaucoup, Rachel. Merci, c'est très bien. Toujours plus d'émotions, avec de l'énergie, des personnalités, puisque l'architecture sans personnalité, ce n'est plus de l'architecture. Donc, on vous retrouve très bientôt sur d'autres reportages, toujours aussi attachants. À bientôt sur Kansai. Sous-titrage ST' 501 Kansai.